Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'était passé aujourd'hui en Nouvelle-France? Voici les nouvelles de Nouvelle-France pour les 8 et 9 octobre. Noël Hince, un habitant de Saint-Oman-de-la-Pointe-à-la-Caille, a été condamné pour avoir causé un scandale à la porte de l'église Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud dimanche dernier. On ne connaît pas les détails exacts de ce qu'on lui reproche, mais selon l'ordonnance dont nous avons obtenu copie, il aurait proféré des paroles obscènes pendant la messe et commis des voix de fait envers plusieurs habitants. L'intendant Ockar l'a donc condamné à 10 livres d'amende et lui a ordonné de ne plus recommencer sous peine d'avoir une amende encore plus grande. Le gouverneur de la Galissonnière et l'intendant Bigot ont signé aujourd'hui une ordonnance interdisant aux pêcheurs de tendre des filets ou de tirer des coups de feu sur les terres appartenant au sieur Constantin sur les côtes du Labrador. Ces terres comprennent les postes de Saint-Maudet, la Baie-Rouge, la rivière des Français jusqu'à Lens-au-Diable. Il est aussi ordonné aux pêcheurs de quitter ces postes dès l'arrivée des vaisseaux envoyés par le sieur Constantin. Le nouveau gouverneur de la Barre et le nouvel intendant de Meul ont signé aujourd'hui une ordonnance interdisant à quiconque de se rendre dans les bois sans autorisation pour faire la traite avec les Amérindiens. Cette ordonnance a été rédigée et signée rapidement car selon certaines rumeurs qui courent, plusieurs habitants voulaient profiter du changement de gouvernement pour aller faire la traite illégalement. Toute personne trouvée coupable risque la confiscation de ces marchandises et risque aussi de se retrouver aux galères. L'intendant Rodeau a signé aujourd'hui une ordonnance qui permet au sieur Welch, un marchand venu de la Nouvelle-Angleterre, de faire du commerce en Nouvelle-France. Cette permission spéciale a été accordée par le gouverneur Vaudreuil, tout d'abord grâce à la permission signée du gouverneur de la Nouvelle-Angleterre de lui permettre de venir faire du commerce en Nouvelle-France et ensuite, compte tenu du long séjour déjà effectué par le sieur Welch en Nouvelle-France. Il devra toutefois respecter deux grandes conditions. Premièrement, le total de ses ventes ne pourra pas dépasser 3 000 livres de France et ensuite, il lui sera interdit de vendre des marchandises qu'on pourrait autrement faire venir de France. L'intendant Bégon a tranché aujourd'hui dans l'affaire qui oppose le sieur Delinot et le sieur Lanouillé au sujet de la Compagnie du Castor qui possède le monopole de la traite en Nouvelle-France. On se souvient qu'il y a 4 ans, le sieur Lanouillé était arrivé en Nouvelle-France à titre d'agent de la compagnie pour en revoir la structure et trouver des façons de diminuer les coûts de production quitte à réduire le personnel. Mais coup de théâtre, le sieur Delinot prétend maintenant avoir une procuration en main signée par les directeurs de la compagnie qui le nomment agent en remplacement du sieur Lanouillé. Mais tout ça semble suspect parce que la Compagnie du Castor est en très mauvaise situation financière depuis près de 2 ans. Elle n'arrive plus à rembourser ses lettres de change ou à payer ses créanciers. Et plusieurs marchands de Montréal craignent qu'un changement à la tête de la compagnie ne fasse que masquer une machination de la part des directeurs de la dite compagnie pour ne pas avoir à honorer leurs engagements et c'est la raison pour laquelle les autorités de la Nouvelle-France ont refusé aujourd'hui de reconnaître la procuration du sieur Delinot. Le sieur Lanouillé pourra donc continuer à agir à titre d'administrateur de la compagnie du Castor. À Montréal, le négociant Poisset a été condamné aujourd'hui à rembourser 256 livres, 4 sols et 4 deniers au procureur Michel Coulon qui représente dans cette affaire le négociant André Reteau qui vit à La Rochelle et qui ne pouvait pas pour cette raison être présent lui-même. Cette somme provient d'une dette contractée par Poisset auprès de Reteau sous forme de billets à ordre qui se terminait il y a deux ans. Poisset avait déjà remboursé 740 livres, 4 deniers, mais le reste se fait attendre. Et c'est la raison pour laquelle l'intendant Ockar l'a convoqué pour lui faire entendre raison et pour lui ordonner de rembourser le restant de sa dette avant le départ des derniers vaisseaux pour la France avant l'hiver, c'est-à-dire très bientôt. L'intendant Bigot a ordonné aujourd'hui au charpentier Joseph Corbin de se rendre à la rivière Chazie-sur-le-Lac-Champlain afin de trouver le bois nécessaire pour terminer la construction du vaisseau du roi l'Algonquin et de procéder à la construction d'une frégate de 30 canons. En passant par Chambly, il devra s'assurer que le bois qu'il a fait tirer de l'eau l'an dernier soit encore en sécurité et qu'il ne court aucun danger pendant le printemps. Il devra informer les hommes qui voyagent avec lui que quatre livres seront retenus sur leur paie pour chaque jour de travail où ils seront absents et pour chaque jour de travail qu'ils perdront par leur faute. Il devra aussi veiller à faire respecter l'interdiction des cabaretiers de vendre ou de donner à boire au bûcheron ou au charpentier et il devra en informer les autorités à Montréal afin qu'ils puissent rédiger les contraventions nécessaires. Et c'est ce qui met fin aux Nouvelles de Nouvelle-France pour les 8 et 9 octobre. Pour plus de renseignements sur la façon d'avoir les 104 histoires en personne, à votre école ou ailleurs, je vous invite à m'écrire soit par la page Facebook de l'émission ou encore en passant par le site Internet des 104 histoires à 104histoires.com. Ici Jean-François Blais et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles de Nouvelle-France. Sous-titrage Société Radio-Canada